Après le offre de la 13e édition, les manufactures sénégalaises des arts décoratifs MSAD sont dans le IN de la 14e édition de la Biennale de Dakar. En effet, les MSAD ont procédé au vernissage de l'exposition IN de la Biennale le dimanche 22 mai 2022, présidé par le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication en présence du PCA et du directeur général des MSAD, qui ont saisi l'opportunité de ce vernissage pour rendre un dernier hommage au grand Abdoulaye Niaï Tchossan chanté ici par le parolier, l'artiste de Thiesse Magadan. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'Abla Niaï Tchossan a choisi peut-être son moment, c'est Dieu qui sait. Mais je pense qu'en partant, en disant au revoir durant cette Biennale, je pense que c'est un message très fort. Il a été un grand artiste multidimensionnel. Il a fait le théâtre, il a fait la musique, il est féru d'art plastique. Donc la production artistique d'Abla Niaï Tchossan, elle est présente à travers le monde. Et Abla Niaï Tchossan fait partie des artistes sénégalais les plus connus à côté de Papa Ibratal qui les a vraiment formés dans le domaine de la tapisserie. Pour nous, partir au courant de cette Biennale, c'est triste mais nous pensons qu'Abla Niaï Tchossan a bien choisi son heure et que Dieu lui rende tout ce qu'il a eu à faire dans ce monde. Et Abla Niaï Tchossan est éternel parce que tout simplement ses œuvres sont partout dans le monde. Un vernissage marqué par une visite guidée de l'exposition de tapisseries de haute qualité réalisées par de grands artistes. Ce que vous voyez devant moi ici, c'est intitulé Diala Ndama. Diala Ndama, chanson d'amour. Alors là, vous avez la jeune fille qui est là, avec sa talbasse en haut. Et vous avez la vache qui est derrière lui. Vous savez que nous, en pleurs, les peules, le plus grand d'hôtes, c'est une vache. Même si tu lui donnes des milliards, tu ne lui donnes pas une vache, tu n'es rien. Alors là, j'ai voulu prendre hommage à tout ça pour réelbiter la femme peule, son amour et sa tendresse avec la langue peule. Nous, au niveau des manufactures, nous lançons des appels à candidature pour demander aux artistes de nous proposer des œuvres. Et à la suite d'une sélection, nous mettons à disposition des lycées qui sont chargés d'exécuter les tapisseries en fond d'œuvres qu'on appelle ici maquettes à transformer en tapisserie. Donc nous sommes en état de collaboration avec les artistes classiciens. Et cette fête des arts, cette fête de l'art plastique, les manufactures devaient avoir leur place et nous nous sommes battus. Nous avons demandé au secrétaire général de la Biennale et au comité d'organisation de la Biennale de nous donner cette faveur-là. Et ça a été bien compris et je pense que ça ne fait que bénéficier, on bénéficie pour les manufactures parce qu'à travers cette Biennale, nous recevons des artistes, nous recevons des Biennalistes qui sont présents à Dakar. Donc nous sommes présents sur la scène nationale et internationale et ça contribue à la visibilité de l'entour. Le vernisage a aussi été un moment de discours, de remerciements, d'encouragement mais aussi une opportunité pour les responsables des MSAD afin de poser quelques doléances à l'autorité. Ce que je voulais ajouter, monsieur le secrétaire général, c'est vous dire qu'à ma qualité de président du conseil d'administration, je suis très satisfait du travail qui est effectué dans cette maison. Je ne suis jamais venu vous réclamer quoi que ce soit ou me plaindre de quoi que ce soit au niveau du ministère parce que simplement au niveau des manufactures, le travail se fait dans la discipline, dans la précision et dans le respect des lois et règlements de la République. Je voudrais juste ajouter, monsieur le secrétaire général, quelques doléances quand même. La première doléance, c'est le programme de réhabilitation de certains bâtiments au niveau des manufactures. Il y en a qu'on a commencé à réhabiliter mais il en reste. Nous avons besoin de l'appui de l'autorité pour achever ce travail-là. Nous avons aussi besoin d'une valorisation de la subvention de l'État pour nous permettre de faire face à la masse salariale. Nous avons des techniciens très doués, très compétents, mais nous avons besoin aussi de les motiver et pour cela nous avons besoin d'être soutenus davantage par rapport à la subvention. Nous avons un grand problème au niveau des manufactures. Ce sont les bâtiments du programme 2004. Ces bâtiments sont là, abandonnés et sont en train de s'effriter. Si l'on y prend garde, ça peut poser un grand souci au niveau des manufactures. Je suis sûr et certain que M. le ministre Aboulaï Diop, que je félicite tout le temps pour l'importance qu'il accorde aux manufactures, le ministre Aboulaï Diop ne manquera pas de faire tout ce qui sera en son pouvoir, M. le secrétaire général, pour nous résoudre ce problème de bâtiments qui faisait partie du programme 2004. Le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, dans son adresse, s'est réjoui de l'exposition avant de rassurer les responsables des MSAD. La cérémonie qui nous réunit ce matin m'offre l'agréable plaisir de saluer, au nom de M. le ministre de la Culture et de la Communication, la présence parmi nous des retraités des manufactures sénégalaises des arts décoratifs, et de me réjouir de la présence de nombreux invités venus témoigner de notre fière à l'endroit de cette grande institution culturelle. En effet, le rôle de Montréal Manifani qu'on joue pour le réel droit nord du Sénégal est bien attesté. Il s'agit uniquement de le renforcer en lui donnant plus de moyens pour lui permettre de vraiment de soigner. C'est dans cette optique qu'une inscription budgétaire en investissement pour l'année 2021, de l'ordre de 200 millions de francs et francs, a permis de réhabiliter des ateliers, des logements de fonction pour le personnel et l'aménagement d'une salle de conférence, de même que le pavage de certaines arbres. Dans le cadre de l'exercice budgétaire 2022, un appel d'offres a été lancé récemment pour la réhabilitation de l'atelier de cartonnage et de céramique, mais aussi pour la mise en place de projets structurants, avec la reprise du complexe Sounou-Bankham et la requalification de l'ancien logement du personnel technique en réceptif culturel et hôtel. Ces deux espaces, conçus dans une optique futuriste, devront contribuer à l'accessibilité de l'entreprise pour mieux vulgariser son image constituée en patrimoine national, peu connu des Sénégalais et par conséquent avalorisé. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes réunis aujourd'hui, ici à Kiesse, pour procéder au permisage de l'exposition des manufactures sénégalais de l'art décoratif, avec carte blanche réservera le cadre du programme IN de la Biennale Dakar 2022. La justification du choix de ce site doit se dire une première dans les annales d'exposition qui ont changé la Biennale et donnera une autre perspective à une Biennale qui se délocalise en région. Cette dynamique gagnerait à être renforcée et étendue dans tous les contrats du Sénégal, afin de mettre sous le feu de l'Europe toute notre richesse et notre diversité culturelle. Exposition de tapisserie et de céramique, caravane et visite guidée, atelier de création en bathique et céramique, workshop, journée de porte ouverte aux institutions scolaires et universitaires, exposition de peinture, concours artistique et conférences seront au programme de cette 14e édition de la Biennale IN de MSAT, qui a démarré le 19 mai et va se poursuivre jusqu'au 21 juin 2022.